Là on a un dérouleur à plateau qui permet en fait d'installer un film, de l'envoyer dans le projecteur. Il va revenir sur le plateau, enfin sur un autre plateau, et du coup on n'aura pas besoin de rembobiner le film. Parce que le début du film est au centre, et la fin est à l'extérieur, et quand il revient sur un plateau, en fait, il... Après ça part de l'intérieur. Ouais voilà, ça part de la première partie, tac, j'ouvre, je mets la première partie ici. Je regarde l'image, si la tête est dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'envers, si elle arrive, le haut des cheveux est par là, et le menton est ici, dans ce sens-là, ça veut dire que le film est à l'endroit. Donc je peux commencer à mettre la partie 1, je peux mettre la partie 1, je l'envoie là-dessus. Alors avant, évidemment, sur mon cerceau, là, j'ai mis une petite amorce. Évidemment que tu as besoin de l'amorce pour aller faire ton chemin, faire tes boucles, revenir jusqu'ici. Et donc du coup, je peux envoyer du film sur cette bobine-là, ou envoyer une bobine sur le plateau, les deux sens sont possibles. Et donc là, je vais continuer à envoyer ma bande-annonce. J'en ai mis plusieurs à la suite avec différents formats. Ok. Je ne sais pas, moi, à l'allier aux experts, c'est du 1800, ça, on va dire que c'est du 1800, voilà. Donc du coup, ici, tu changes ton plateau là. Là, tu mets ta partie à l'envers. Et là-dessus, tu vas pouvoir mettre 3 parties, voire 4, ça dépend de la longueur. Et donc, en toute logique, donc là, ça va être un peu technique, je ne sais pas s'il faut un schéma et tout, entre guillemets technique. C'est-à-dire que, donc, ton film, tu l'as reçu à l'envers. Donc là, c'est la première partie que tu vas envoyer, tu auras 3 parties, tu vas l'envoyer sur le plateau. Donc, je vais essayer de ne pas m'embrayer les pinceaux. Tu vas d'abord mettre la partie 3, qui va se retrouver ici, au début, puis la partie 2, puis la partie 1. Comme ça, après, tu prends cette bobine-là. Tu mets ta bobine ici, et tu peux faire partir ton film, et ça commence par la 1. 1, 2 et 3, oui. 1, 2 et 3. Là, c'est le film monté. Ici, tu as le cerceau sur lequel tu le montes, une fois sur le plateau. Et il faut que le film soit relativement dur pour que tu puisses le saisir et le jeter sur le plateau. Et du coup, tu attrapes ton film. Tu as décidé de le faire partir sur le plateau 4. Tu l'envoies, un peu comme une pizza, en fait. Et après, tu le maintiens avec cette petite accroche, là, comme ça. Tu le verrouilles. Et une fois là en place, tu vas pouvoir mettre le palpeur. C'est là où le film va être débité. Donc, il y a une tension qui se crée. Il éteint. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que tu peux enlever ton cerceau. Parce que des fois, s'il est trop serré, la tension va revenir un peu vers le palpeur. Et au moins, il y a le palpeur qui est au centre, tu vois. Et du coup, ça ne pose pas de soucis. Donc, ici, comme je t'ai expliqué, normalement c'est scotché. Là, vu qu'on va le faire partir, je vais le glisser un petit peu en dessous. Tac, comme ça. Ce que tu peux faire, même, c'est mettre un petit scotch là, avec de quoi le rattraper vers la fin. Quand tu sens que c'est la fin, tu peux enlever le scotch. Mais bon, ce n'est pas idéal non plus. Donc là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais déloquer ça. Le cerceau. Là, c'était bien serré dessus. Encore une fois, tu vois, quand tu attrapes tout le film, c'est un peu plus facile. Tac. Là, c'est là où mon film va revenir. Donc, je peux mettre mon cerceau déjà en place. Voilà, retour à l'envoyeur. Et ici, là, j'attrape le début de mon film. Le son, il est bien en haut. Et là, je peux commencer à faire passer dans le chemin. Donc, d'abord, dans le falfer tension. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu vois, il faut avoir des talons ou des bottes. Ou des échasses. Ou une petite chaise, un petit tabouret. Et là, tu vois, quand je tire le film, il avance, tout simplement. Donc là, on a tout un système, tout un circuit. Et là, on arrive au projecteur. On a tout un憑is. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501